Rédigé par nos avocats, si vous revendiquez le moindre droit sur cette vidéo, nous vous traînerons en justice et croyez-moi, vous allez raquer. Mais c'est trop injuste, c'était l'opportunité de s'élever au rang d'organisation d'intérêt public pour la boule et bockers compagnie. Oh, il va se mettre à pleurer. Oh non, il ne faut pas, tu vas trop avoir l'air d'un con avec ta coupe de kangourou si tu pleures. Ouais, c'est bon, ça a l'air droit, là. Super ! Excusez-moi, je peux savoir ce que vous foutez ? On colle les affiches du film, Kyle. La première, c'est de m'asseoir. Mais comme tu nous as lâchés sur le tournage, t'as pas le droit de venir. J'avais pas envie de venir à la première, de toute façon. Et tu colles pas ça sur mon casier, gros con. Oh, c'est pas vrai. Ça va, mec ? Pourquoi tu essaies de pourrir la sortie en salle de notre film ? Tu crois vraiment que ce que tu fais, c'est bien, pour Butters ? Il a sa tête m'agardée partout comme s'il était le symbole de ceux qui se font harceler à l'école. Mais à Butters, ça lui pose aucun problème. Ouais, mais Butters, il a que 10 ans. Il sait pas vraiment ce qui est bon pour lui et on dirait que tu le sais pas, toi non plus. Ok, vieux, maintenant ça suffit. Je te laisserai pas me harceler. Quoi ? Mais dis donc, c'est toi qui m'attendais dans les chiottes. Ah oui, c'est vrai. Toute cette histoire est allée vachement trop loin. T'as qu'à dire à la boîte de prods que tu leur vends plus le clip. Cette vidéo peut changer le point de vue des gens sur le harcèlement à l'école. Faut que le monde entier puisse la voir, Arcaille. S'il faut vraiment que le monde entier puisse la voir, alors pourquoi tu la mets pas gratos sur Internet ? Pourquoi ? Euh, tu peux répéter la question ? Si t'es vraiment persuadé que chaque enfant aux Etats-Unis devrait voir ton film anti-harcèlement, alors pourquoi est-ce que tu le mets pas gratos sur Internet ? Tu peux sortir, j'étais venu là pour aller aux chiottes. Parfait ! Puis quand tu seras à point en train de te secouer à San Diego, faudra pas venir me demander de t'aider. J'ai toujours rien compris avec ce qu'il a dit. Nous le savons, le harcèlement est devenu une véritable épidémie. Tel le sida, le harcèlement se transmet, se propage principalement par la zigounette. Mais nos courageux enfants de primaire essayent de faire évoluer les choses avec un clip pour harceler le harcèlement. J'ai à mes côtés le réalisateur et le faible petit garçon dont le film raconte l'histoire. Tout d'abord, Stan, bravo pour votre succès. J'en avais ras-le-bol de voir des gens comme Butters se faire brutaliser, fallait que je fasse quelque chose. Et toi, Butters, y a-t-il une chose que tu aimerais dire à la personne qui te brutalise ? Oh ben, non, rien. Mais vas-y, pour toutes les victimes de harcèlement, que voudrais-tu dire aux brutasses aux quatre coins de l'Amérique ? Vas-y, parle ! Allez, vas-y, parle tout de suite ! Arrêtez ! Arrêtez d'essayer de me faire dire des trucs que j'ai pas envie de dire dans votre émission ! C'est compris, les brutasses ! Arrêtez de faire dire aux enfants ce qu'ils ont pas envie de dire dans vos émissions ! Qu'est-ce que tu voudrais dire d'autre ? Pitié, laissez-moi tranquille ! Laissez-le tranquille ! Mais on t'écoute pas lorsque tu dis ça ! Non, on m'écoute pas ! Donne-nous des détails horribles sur la façon dont tu es harcelé ! Arrêtez maintenant ! Mais c'est pour la...